Et bonjour internet, bonjour petit canard, ici Casamania, j'espère que vous avez la forme, la pêche, la patate, moi je l'ai les amis, je vous retrouve sur WoW épisode 12 du Let's Play sur Légion avec Casasombra qui est niveau 101, qui va digne 102 là dans quelques minutes. Et on a masquette à faire, je vous rappelle on est dans la zone du palais croulant, dans Asjuna avec les petits fantômes de Nartalas, qui apparemment ont un petit problème avec leur suzerain, le prince Farondis, alors j'espère qu'on en découvrira plus au fur et à mesure, parce qu'apparemment le prince Farondis il est un petit peu chié dans la colle. Alors il faut que je ramasse plein de trucs ici, plein de trucs à faire dans cette zone, alors faut que je trouve des os d'elfes sur les... Je dois m'accrocher. Oh ça c'est pratique, hola 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 hola. Mise en bouteille, vous avez trouvé un message dans une bouteille sur le cadavre, c'est un appel à l'aide d'un certain Oonkana à longue défense, celui-ci affirme que ses camarades de bord lui sont retenus prisonniers par des gens des mers. Apportez les messages d'Oonkana à Damiris, ouais on verra plus tard. Alors il y a quelqu'un, ouh attention là il y a un élite 110 qui traîne sous l'eau, on va éviter. Par contre je dois retrouver l'ancien Aldris en dessous de moi là. On va y aller. Ah c'est pas loin du truc élite là, donc on va faire un petit peu serrer les fesses, faire gaffe quand même. Oh putain, veine de gangrechiste les gars, ça ça rapporte des sous, ça c'est bon ça. Du coup, ce mèdre a été tellement non lourd, mais ce qui est inquiétant c'est qu'il semble noircier et siffler à votre contact. Peut-être que votre maître des meilleurs, Adalaran, saura vous en dire plus à ce sujet. Tiens, on a retrouvé Aldrit. Je suis honoré. Merci étrangère. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. J'ai entendu un grand buller à l'instant et d'après je me suis retrouvé coincé sous cette colonne. Depuis j'attends que quelqu'un vienne me tirer de là. Oh alors où est-elle passé cette charmante fille ? Il n'a pas perdu une heure le type. 10 000 ans qu'il est coincé sous un poteau. Alors le mec, il y a quand même un type qui est parti caresser à poule, regardez. L'élite 110 qui était là sous l'eau, il est en train de le trimballer sur toute la map. Énorme. Donc nous on va faire gaffe, on ne va pas trop rester là. Par contre, il y a un mob étoile dans le coin. Ah c'est celui-là. Le saccageur. Et bien on va y aller. Oh putain, il y a un peu de monde là. J'ai vu un peu gros là. Oupa, Oupa. Oupa, Oupa. Allez, tape dessus aussi fort et bête. Et on a dingue de 102, les amis. Enfin. Une bonne chose de faite. Oh là, oh là. Par contre, ça va goûter. Allez, on cramait tout ça. Bon, on n'a pas pu. Ah, comme c'est pratique. Tout se débaise. Bon. Oh putain, ça fait tousser, excusez-moi. Oupa, ça y est, j'ai tout mes os d'un coup. Ça, c'est bon ça. Bon, bah, c'est parti. Je n'ai pas eu le temps de dire ouf que... Que j'enchaîne sur... Sur le mini-boss là. On va le monter là, ça sera plus simple. Je suis hors de point de vue. Alors, j'ai un pantalon à mettre. Ce qui m'inquiète, c'est qu'il fait mal quand même. Je crois peut-être se réveiller en DPS là, mon pote. Allez, on plaque un peu les buffs parce que sinon... Si sinon, on risque d'avoir un buff. Euh... Tape un peu dessus, bordel. Voilà, tape. Ah, ça manque de peps là. Tiens, voilà. Ah, le combat un peu mou. Un peu mou de la... Un peu mou, mou, le combat. C'est bon. Ah, j'ai failli tomber. Ah, j'aggro la map. Ah, la bonne blague. Alors, je vais lutter un truc. On va voir contre là, il ne faut pas fraquer. Je ne peux pas. Je ne peux fraquer. Voilà. Easy, easy, peasy, peasy. Alors, on va se poser deux minutes. Parce que là, il n'y a plein de trucs à faire. Alors, je suis passé 102. Dans l'ordre. Talent. Gangrelame. Instantané. Recair à un donné. Vous chargez la cible avec une lame fangoyante. Qui inflige 47 pile points de dégâts de feu. Et génère 30 points de furure. Morsure du démon a une chance de mettre fin au temps de recharge de gangrelame. Ah, la morsure de démon, c'est quoi ça, déjà ? Euh... Je n'ai pas encore sa morsure de démon. Donc, ça ne m'aide pas. Ok, bon, d'accord. Premier sans passif. Reduit les coups en fureur de danses des lames de 20 points. Et porte les dégâts qu'elles infligent à la première cible touchée dans des lames. Ok, donc ça coûte moins cher à prendre et ça fait plus de dégâts au premier coup. D'accord. Suppuration. Lancé de glaive inflige aux cibles un saignement avec un montant égal à 200% des dégâts du lancé en 10 secondes. Si le défi est appliqué à une nouvelle fois, les dégâts restants sont ajoutés à la nouvelle suropuration. C'est pas mal, ça. Là, je me tâte, les amis. Parce que je n'ai pas ma masse d'hôtes et là, ça rajoute un dhôtes. Le gangrelame, c'est sympa aussi. C'est instantané. Ah, il y a quand même trop de recharge, ça fait chier. Ouais, c'est une charge quoi. 47k en dégâts. Ouais, bouf. On va prendre suppuration, ça me plaît bien. Voilà. Alors, les yeux de Gargamesh. Gangamesh. Et là, c'est parti. Ah, merde. Ah, c'est chiant cette zone. Il ne faut pas te balader sans être emballé par tous ces mobs. Voilà. Allez, zou. Je n'en parle plus. Tout droit. Gangamesh. À mon avis, il doit être sous. Oh, il doit grimacer ici. Ah, il me faut aussi des yeux. Ah, il est là, Gangamesh. Il est mort, fais chier. Il me faut des yeux de hirons. Ah, c'est une bien vilaine pierre que vous avez là. Votre mette à la reine, il devrait y jeter un oeil. En plus, ça ne fait pas qu'une saloperie. Allez, tape dessus. Ah, merde. Il y a un qui a coupé Gangamesh. Vite. Ah, vite, Gangamesh. Qui peut te battre ? Allez. Allez, là, on sort tout, là. La totale. C'est bon, ça. Voilà. Bankame. Et voilà, et voilà, et voilà, et voilà. Ça, c'est bon, ça. On a tout loot d'un coup. Alors, qu'est-ce qu'il me reste ? Ah, il faut que j'amasse encore des œufs. Des œufs de hirons. Hirons, hirons, petit tapatapon. Bien vu, l'aveugle. Tiens, je vais te suivre. Toi, t'es pas si con que ça. Là-bas, il y en a plein des œufs. Hirons, les baffons. Alors, est-ce qu'ils m'attaquent quand je leur pique leurs œufs ? Ah bah oui, c'est prévisible. C'est totalement prévisible. Du coup, il en reste un, là-bas. Il va prendre les devants. Merde. C'est un peu méchant quand même de piquer les œufs aux oiseaux comme ça, puis de les flinguer, quoi. C'est pas très écolo. C'est pas très gentil. Oh, c'est pour le pex. J'ai une excuse, c'est pour le pex. Ouh, il y a des mauvais toiles partout ici. Alors, on va faire un petit tour. Il y en a un à droite, là-bas. On va aller voir ce que c'est. Il s'appelle Seigneur de la Harde Niol. Ah, c'est peut-être un chat ? Oh, il y a un truc à ravasser, par contre. J'en profite un peu. Il faut que je montre mes métiers. Et ça fait des sous. Il est chou, c'est important, en gros. Alors, ça, c'est pour une quête. Ça, c'est pour une quête. Ça, c'est pour une quête. J'ai un coup à 715. Ça, c'est un truc que j'ai déjà changé. Ah, non. Coup, enduit, hâte, maîtrise. Ah, c'est ce que je voulais tout sur le map, tout à l'heure. C'est vrai. Sur le... Ça, ça se ment. À la HV. Ainsi que ça. Voilà. Ok. Alors, Seigneur Mule. Bah oui, c'est un gros chat, Mule. Oh, putain, comme c'est pratique. Mule, il doit être à l'intérieur de ce truc-là. Oui, il est à la taille. Alors, ça ne va même pas être trop pensé, ce truc-là. Ah, non, c'est des espèces de griffons. C'est des griffons. C'est des griffons, il est sans ailes. Étonnant. Étonnant. Gros de bête. Finalement, ça ne me fait penser à rien. Bon, on va faire le petit là, parce que sinon, on va chercher. Alors, Mule. Coucou, mon gars. C'est parti. Allez. Là, on ne rigole plus là. Là, il y en a marre. Là, il y en a marre de rigoler. Tu peux me silence. Moi, il faut pas mal. Alors, c'est un truc qui ne servait à rien. Vous n'avez rien vu. Par contre, il pique un peu, il va falloir un peu se décider. Il va falloir un peu se réveiller, mon pote. Allez, allez. Voilà. Oh, clinière de miaule. C'est une tête à 715. C'est mieux que ce que j'ai. Agis, rendu, critique, maîtrise. Bien. Je prends. Je prends, je prends. Hop, la petite mine en passant. Et on va retourner vers là où on doit rendre notre quête. On a la véhicité en ruine. Alors, il y avait un autre nobles étoiles sur le chemin. Pareil, on va essayer de se le faire. Il me semble que c'était plus par là. Hop. Par ici. Si mes souvenirs sont bons. Il va falloir arrêter de bouffer tout ce qui bouge. Je ne peux pas. Trop tard. Voilà, je suis arrivé dessus. Il me suit le truc, il me suit. Il va bientôt m'oublier. Ah, c'est ici. Tranche-boc. Alors, est-ce qu'il va m'oublier ? Je suis sûr qu'il va m'oublier en 2 mètres. Ah, yeah. Il faut avoir confiance. Il y a un type qui arrive. Il y a un type qui arrive. Alors, à mon avis, il peut pull le bordel aussi, lui. Allez, Tranche-boc, c'est parti. Tranche-bac, pas Tranche-boc. 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 Ouais, c'est parti. Je prends des choses sérieuses. Aïe. Ah, il fait du vent. Et le vent, ça pique. Ce qui me fait peur, c'est mon niveau de vie, quand même. Comparé au sien. Il n'y a pas une grosse marge, là, d'erreur. Allez, normalement, si je le crame, là... Je suis hors de portée. Ah, quand même. C'est bon de ça. Une petite quête à faire par ici. Bon, on verra plus tard. On va déjà rendre tout ce que j'ai à faire. Les jardins immergés. On va repasser par la ville. Quand on arrive en ville. Alors, on a tout fait, là, ici. Bien. Fistou. Alors qu'en fait, ça fait que, lui, au niveau 105, il vole déjà. Il a déjà une monture violente. Violente. Une monture violente. Parce que si je ne dis pas de bêtises, la monture violente... Ah, non, mais il doit... A mon avis, il ne peut faire que du sol avec son truc, là. Parce qu'il me semble que pour pouvoir utiliser sa monture violente... Il faut... Il faut... Il faut... Il faut quoi ? Ben, c'est quelque chose... C'est un off-fait, hein. Je ne dis pas de bêtises. Tour de force, héritage, scénario... Scénario, peut-être. Non. Pour moi, il me semble que c'est un off-fait. Nom général ? Qu'est-ce que j'ai ? Du limique, agent d'où ? Ça débloque la compétence... Monture, tiens. Ah, ça doit être caché, alors. Je ne sais pas. Bon, bref, c'est ce qu'il y a des informations, là-dessus. Je suis preneur. Magistère. On va apporter, vous, mes œufs. Et pas tant qu'à l'admirable entrer en matière. Je vous en conjure. C'est cette merveilleuse mixture pour vous-même. Je tiens à partager les délices des spiritueux d'alchimique avec le reste du monde. Ouais, du coup, j'ai une recette. Oh, il y a un petit panda. Attention, moi, c'est Nomi. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer cette recette que vous venez de récupérer. Eh bien, il se trouve que je suis cuisinier, moi aussi. Mais je suis un piètre combattant et ça tombe mal, car cet endroit est un vrai coupe-gorge. Pensez à me voir à Dalaran. Peut-être qu'on fera équipe. Allez voir Nomi à Dalaran. J'ai dit OK. Vous avez les yeux. Il va s'empoisonner, lui, non ? Cussec. Oh, oh. Carreau. Je suis libre. Bouhou. OK. C'était costaud, son truc. Vous ne pouvez savoir à quel point c'est un soulagement de revoir l'ancien Aldrit. La vie au palais n'était plus la même sans lui. Tout semblait plus terne. Nous allons peut-être enfin pouvoir retrouver une existence normale. Aldrit, tu n'es pas en train de compter Fleurette à cette petite servante, j'espère. Ah, quoi ? Mais non, pas du tout. Quel vieux dragueur. J'étais avec une autre fille. Lol. Vous dites que vous avez trouvé ce message dans une bouteille, comme c'est curieux. Oui, je peux vous indiquer où aller, mais êtes-vous bien sûr de vouloir en découdre avec le prince des géants, des mers et ses scroggs ? Tout cela pour libérer une poignée de marins crassieux. Les géants de l'arène de l'épave adorent détruire les navires qui s'approchent un peu trop haut de la côte. Ils emprisonnent les marins et s'en servent pour leur divertissement. Je pense qu'on n'aura aucun problème à infiltrer les lieux. En revanche, sans ressortir risque d'être une autre paire de manches. Infiltrez-vous dans l'arène de l'épave et retrouvez Okuna. Ok. Nous sommes condamnés à... En pleine, je m'apprécie guère, mais cela ne m'empêchera pas de veiller sur mes sujets. Nos ossements sont tous ce qu'il reste d'une existence que nous avons abandonné il y a longtemps. Restez à mes côtés, chasseurs de démons, et je vous aiderai à trouver votre pierre démarrée. Ok. Alors, 705, très bien. Au plaisir de vous revoir. Oh, ça a une ligne montée en 715. J'accepte. J'ai une recette à prendre. Soda de faronard. Pop, pop, pam, pop, pam. Votre quête de pierre démarrée, elle m'intrigue, mais surtout elle correspond forcément à mes besoins. Cela fait bien longtemps qu'il me faut une championne. Très bien, c'est décidé, je vais me joindre à vous. Nous allons devoir partir vers l'Est et traverser Nartas. Escolter le prince. Escolter le prince jusqu'à l'Est. Alors, prince faronardiste le mal aimé. Ah oui, alors il n'aime pas aller dans l'eau. Encore que les fantômes n'aiment pas l'eau. Alors, faronardiste. Vous avez le culot de revenir ici. Je suis désolé. Il est vraiment mal aimé, faronardiste. Il n'y a pas un tortillé. Il n'y a pas un tortillé. Attention ! Quoi ? Quoi ? Ah, j'ai claqué mes lades dans le centre pour rien. Pleutre. Pleutre. C'est vous qui nous avez fait ça, faronardiste. Je ne peux pas attaquer cette cible. Je ne peux pas l'attaquer. J'ai fait ce que je croyais être juste. Oui. Attention ! Donc, faronardiste a vraiment fait quelque chose de... de pas bien. Ah, par contre, faronardiste, il envoie des grosses boules de feu. Ça peut être pratique. Il n'aurait jamais dû m'opposer à la reine Achara. Ah, il s'est opposé à la reine Achara. Alors, on a vu son pulp, elle a été maudit ou une connerie comme ça. Ah ! L'académie est brisée. Altola ! Nous ne vous laisserons pas retourner à Nartalas. Pas après ce qui s'est passé la dernière fois. J'impleure ton pardon, Taldris. Vous avez causé la destruction de notre foyer. Vous nous avez refusé la délivrance de la mort. Dix mille ans de damnation pour dix mille elfes ? Tout ça à cause de vos alliances imprudentes et de vos manœuvres hasardeuses ? Que puis-je faire pour me racheter ? Je doute que vous puissiez faire quoi que ce soit désormais, prince. J'ai manqué. Ça craint ! Peut-être était-ce une erreur. Ils ne m'ont pas pardonné. Difficile de leur en vouloir. Mais en dépit de mes crimes passés, je reste hors prince. Même par-delà la mort. Je ferai tout mon possible pour protéger les miens. Soyez ma championne, Casasombra. Trouvez la créature qui mène l'attaque des nanagas contre les habitants de Nartalas et éliminez-la. Éliminez Artissa. Le fait de faire des confiances à vous, et surtout pas à ceux qui vous dérivent. Bon, on va t'épier à notre domaine de classe. Bon, ça n'a plus de la gueule l'histoire de Farron X, là. Mais l'essaye de se racheter, ce qui est tout à son honneur. C'est un peu tristoune quand même, parce que du coup les gens sont un petit peu... Pas contents, quoi. Ah, quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Casasombra, le salaire de bataille Yardum m'envoie vous chercher. Il a besoin de votre aide pour en faire une affaire capitale. Il souhaite vous voir au marteau gangrené plus vite que possible. Ok. Donc toutes les quêtes s'enchaînent, entre les quêtes sur les îles brisées et les quêtes... Ils demandent que vous retourniez au marteau gangrené aussi vite que possible. Alors, attends, du calme, parce que là, j'ai un truc à faire. J'ai des objets à rendre. Échantillon de veine gangrochiste. On dirait que vous n'avez pas chômé, mineur. Il provient d'une veine flint de falaise. N'oubliez pas, une veine ne se ressemble pas comme un gisement. Ce sont deux choses totalement différentes. J'ai appris à miner en première étoile. Vous me portez quelque chose de nouveau. Ceci n'est pas une pierre naturelle mineuse. Elle en passe le centre des monts. Oulah, vous vous trouvez ? Ça me rappelle un peu le vieux gangrefer. Venez ici, que je vous donne une astuce ou deux pour récupérer exactement ce minerai-là. Les gangrefer. Je vous savais y faire pour travailler le gangrechiste, ma petite. Il vaut mieux que je vous envoie à voir quelqu'un qui s'y connaît mieux que moi. Les idari sont doués pour tout ce qui touche aux démoniaques. Rendez-leur une petite visite. Allez voir le gangreforge Nyalrissa. À Suramar. Je ne suis pas encore rendu à Suramar. On va enlever le suivi. Est-ce que je peux apprendre d'autres choses ? Non. Je suis toujours bloqué. Ah, je suis coincé. Alors. J'ai les herbots. Allez voir. Échantillon d'étri. La première vue, cette herbe, elle a fragilité délicate. Mais en réalité, elle est tellement robuste. Ça l'a. Regardez un peu. La tige de feuille et les pétales sont certes éblouissants. Mais regardez plutôt les étamines et les organes reproducteurs au cœur de la fleur. Ils contiennent plus d'énergie que tout le reste de la plante. Je pense qu'il est possible de ne cueillir que ces parties-là. Dans le cadre d'une exploitation plus responsable. Toutefois, ce spécimen étant endommagé, il m'en faut un exemplaire intact. Pour qu'il vaut un piscille en parfait état et une étamine immaculée. Ah, bordel. Ah, les quêtes de métier aussi. C'est quelque chose. Et puis, il me reste aussi, je crois, il me semble, déguisé en démon, lui. C'est rigolo. Tout ensemble, un membre de la Légion et d'Ordente. Ok. Il me manque, voilà, ici, de cuisiner. Il y a plein de jouets à la con qui sont rigolos. Qu'est-ce que j'ai comme jouets qui peuvent me changer ? Ah, oui, là, ça me change un machin. Euh, non. Bâton de rechange de l'archimage. Utilise tanté pour entrer en con. Ouais. C'est là que je dois aller. Non, c'est pas là. Ah, je suis perdu. Ah, c'est en bas. Rendez votre souffle glacial. Ça fait quoi, ça ? Ah, c'est rigolo. Effectivement, regardez. Je fais de la buée. Ça sert à rien, mais ça fait de la buée. J'aime le truc qui sert à rien, comme ça. Et enfin, Nomi. Vous voulez acheter quelque chose ? Chasse au démon, j'espérais justement au revoir. Te dégoûtez plutôt l'un de mes petits plats que j'ai mijoté. Et j'ai une nouvelle recette aiguée de ma gros sécher. J'ai tenté ma chance en tant qu'amaturé, mais ce que je me fasse, c'est pas ma tasse de thé. La cuisine, voilà ma seule vraie passion. La chaleur des fourneaux, le grisement de bacon dans la poêle. Que demandez-vous de plus ? Laissez-moi vous ayez, maîtresse, Casabra. Si vous m'apportez des recettes, je m'engage à les améliorer ici. Bon, allez, 6 recettes de l'huésion. Bon, voilà, les amis, c'est pas mal tout ça. Moi, je vous dis à très bientôt sur WoW Légion, puis sur WoW en général. Je vous fais à tous de gros bisous. A la prochaine. Prenez soin de vous et surtout amusez-vous bien. Bye, les amis. Tchou. C'était Cas. Sous-titrage Société Radio-Canada